Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux d'abord, merci d'être à VoxDays et merci aux organisateurs d'avoir retenu notre CFP. Aujourd'hui on va vous parler de serverless. Qui est Dev dans la salle ? Qui est Ops dans la salle ? Qui n'est ni Dev ni Ops ? Qui est décideur finalement ? Ok, très bien. Aujourd'hui, qui est DevOps bien sûr ? Qui se sent DevOps ? Ok très bien, super cool. Et voilà, ok très bien. Aujourd'hui on va vous parler de serverless et si vous attendez uniquement du function as a service, si vous vous attendez à ce qu'on vous parle de lambda, vous n'êtes pas dans la bonne salle. On va vous parler de serverless et on va expliquer pourquoi c'est le sens de notre talk. Et aujourd'hui on va vous faire non pas un retour d'expérience, non pas deux retours d'expérience, mais trois retours d'expérience et avec au minimum six mois de retour d'expérience et au maximum sept ans de retour d'expérience sur différentes implémentations de serverless. Donc en fait on va vous faire trois RECS. Un RECS qui est plutôt du serverless façon CAS avec du Kubernetes, donc façon conteneur as a service avec du Kubernetes sur lequel on pose évidemment des stacks applicatives à travers des pods. Une deuxième où on fait du platform as a service, c'est la solution de Clever Cloud. Alors on va vous la présenter plutôt côté coulisses. Et enfin, on va vous présenter du function as a service à travers une implémentation qui est celle d'OpenFace, qui est une implémentation open source qui se base sur Kubernetes. On est censé être quatre speakers mais il y en a un qui est resté sur Paris. Et donc en fait on l'a shooté. Je me présente Ludovic Pio, donc je fais partie de Clever Cloud où je m'occupe essentiellement des clients grands comptes. Pour ma part à moi, je m'appelle Adrien Blain, ça c'est écrit sur le slide. Je suis stock leader, en gros évangéliste technologique chez Société Générale et je suis aussi docker captain. On peut se retrouver aussi sur le stand Société Générale pour discuter un petit peu après. Bonjour Laurent Deguin, moi je suis chez Clever Cloud aussi. Je m'occupe de tout ce qui est developer relations, donc aussi du stand Clever Cloud sur le salon après, à côté du stand de la Société Générale. Vous pouvez aussi passer nos voir. Mais nous on a un babille. Allez, on a quand même du boulot, alors on va embrayer tout de suite. Alors la notion de serverless va se débat effectivement. Alors la plupart d'entre vous sont des devs, il y a peut-être des Ops, ça c'est mon trip mais sur mes heures perso éventuellement. Mais ce n'est pas la finalité de nos entreprises, ce n'est pas un enjeu pour votre employeur. Qu'est-ce que les entreprises attendent ? L'autre jour, j'étais dans une conf où il y avait plutôt des CTO, je leur demandais, levez la main, c'est quoi vos priorités ? En gros, il y en a quelques-uns qui disaient oui, ok, rationalisation, économique, efficience, ce genre de truc. C'est ce qu'on leur demandait beaucoup il y a quelques années. Sauf que là, ils levaient surtout la main pour mon business me demande d'être capable d'accélérer, de soutenir sa transformation, d'être capable de délivrer de la valeur de façon fluide, etc. Et pour ça, il y a toute une palette de trucs que vous connaissez probablement déjà qui nous y aident. L'agilité va nous permettre de travailler sur la fluidité en faisant des itérations, par exemple, quand on fait du Scrum. On peut travailler sur l'architecture logicielle. Si on fait des microservices, on va pouvoir travailler sur des petits composants atomiques plutôt que des gros monolithes. Et ça fit bien avec cette idée de délivrer des petits incréments de valeur de façon fluide. On a les pratiques DevOps qui vont fluiditer en aval le délivrerie des applications avec de l'automatisation et des organisations en feature team qui vont créer de la connexion entre les devs et les ops qui font le déploiement et le run. Et on a évidemment le cloud. Et le cloud, c'est trois grandes propriétés traditionnelles par rapport à l'hébergement ou à l'infra traditionnel. C'est sa dimension on-demand, élastique et vous payez également à la consommation. Alors ça, c'est intéressant de le retenir parce que c'est pas nouveau, mais ça va nous guider tout au long de cette introduction. Alors, serverless là-dedans, c'est quoi ? C'est le nouveau petit joueur qu'on vient rajouter dans la picture ? Alors le problème de serverless, c'est que c'est flou. Serverless, en fait, vous en entendez probablement parler pour des définitions diverses et variées. Et le problème, c'est que du coup, on sait pas très bien à quoi ça ressemble et ce que ça peut apporter dans l'entreprise. Alors, on va commencer par essayer de démystifier tout ça. Alors, j'ai pris quelques définitions. Alors, on va commencer par Wikipédia parce que Wikipédia a toujours raison. Alors, si on regarde un petit peu la quote, bon, dans Wikipédia, on voit que le fournisseur de cloud, il gère de façon dynamique l'allocation des ressources machine. C'est un peu teinté d'infrastructure, il y a une notion très dynamique, d'accord ? Si on regarde la définition du CNCF, de la Cloud Native Computing Foundation, qu'est-ce qu'on a finalement ? On a une deuxième définition qui va nous dire qu'il s'agit plutôt de construire et d'opérer des applications dans lesquelles on pourrait faire abstraction de l'infrastructure. « That do not require server management », ok. Mais par contre, si cet aspect-là est plutôt lié à l'infrastructure, d'un autre côté, on parle de granularité de l'application. « It describes a finer-grained deployment model », d'accord ? Avec des applications qui sont encapsulées sur la forme de fonctions. Ah oui, effectivement, on parlait de monolithes, on a parlé de microservices, maintenant on parlerait de fonctions. Donc, on a une atomicité encore plus grande, d'accord. Bon, si on regarde ensuite une autre définition d'un article qui était sur martinfoller.com, qui a notamment pas mal contribué à démystifier au début ce qu'était serverless, on voit qu'il s'agirait finalement d'applications qui reposent beaucoup sur l'utilisation de services managés, de services xpass, ok. Ou alors sur du code custom qui travaillerait dans des conteneurs éphémères. Ah, cette notion d'éphémère, on y reviendra. Et puis finalement, ça permettrait de retirer le côté « always on » des serveurs. Le serveur avec une API qui est déployée dessus, qui attend désespéremment que des clients l'appellent. Alors, on va creuser ça un petit peu. Et pour finir, j'aime beaucoup la définition d'Adrien Cockroft, qui avait dit un jour sur Twitter, « If your path can efficiently start instances in 20 minutes, that run for half a second, then call it serverless. » Donc finalement, on cherche même plus à décrire ça par des propriétés infrastructures, dev, ou quoi que ce soit, mais juste par des propriétés observables. Si notre application, notre service, il est capable de démarrer très très vite, et de se terminer très très vite, donc ça serait du serverless. Le truc, c'est que finalement, on vient de parler un petit peu d'infra, d'architecture logicielle, on vient de parler de plein de trucs très différents. Ben finalement, effectivement, vu du regard des devs, des architectes, des gens qui sont plutôt dans le giron de l'applicatif, et il y en a évidemment dans cette salle, ben finalement, on entend sonner le côté granularité de l'application, on passe à une échelle différente, la notion de fonction, le côté éphémère, donc derrière, ça fait résonner peut-être certains patterns, comme le côté stateless, c'est peut-être un pattern de passe, bon, c'est un petit peu tout ça à la fois. Et puis, si on regarde ça du point de vue des OPS, alors vous êtes aussi quelques-uns, pour les OPS, ben, on voit ce côté abstraction de l'infrastructure. On voit que sur l'élasticité, il y avait certaines définitions qui faisaient appel à une notion de scalabilité, alors on parlera d'auto-scaling. Le on-demand, la capacité à obtenir les choses à la demande, ben là, on parle de boot en 20 millisecondes, d'avoir quelque chose qui démarre et qu'on obtient très rapidement. Et pour le pay per use, on verra qu'on peut aller faire jusqu'à du scale to zero, on consomme rien du tout, et ben, on paye rien du tout. Donc finalement, c'est un petit peu de tout. Heureusement, dans cette espèce de gros brouillard, il y a deux tendances qui se détachent. On a le back-end as a service et le function as a service, qu'on va creuser un petit peu tout à l'heure. Mais par contre, avant de vous parler de ça, on va revenir sur des trucs un petit peu plus traditionnels qui existent déjà. parce que finalement... Alors, je ne vais pas vous parler de cloud IaaS, d'infrastructure as a service, parce que par essence, c'est de l'infrastructure, ce n'est pas très serverless. Par contre, on peut s'arrêter 30 secondes sur tout ce qui est lié au container as a service. Les conteneurs Docker vont vous permettre d'encapsuler votre application dans ces fameux conteneurs, et finalement, d'une certaine façon, ça permet d'isoler des applications diverses et variées sur un même système d'exploitation, quand vous exécutez plusieurs conteneurs sur un même hôte. Bon, ça apporte de la portabilité, ça apporte plein de choses. Jusque là, on est d'accord. Mais maintenant, si on le combine à l'orchestration, c'est-à-dire que vous n'êtes plus en train de dire je démarre, j'exploite, j'arrête, en gros je gère mes conteneurs sur un serveur, et puis ensuite j'ai un autre serveur, alors je démarre des conteneurs sur un autre serveur. Ok, donc j'ai quand même des activités liées à des serveurs, si ce n'est que pour aller me loguer sur le serveur pour aller travailler dessus. Si je rajoute une couche d'orchestration, alors Swarm était l'orchestrateur qui est né avec Docker, Kubernetes aujourd'hui est plutôt l'orchestrateur qui a gagné le marché sur ce plan-là. Qu'est-ce qui se passe ? Quand on rajoute une couche d'orchestration comme Kubernetes par exemple, le fait est que vous n'êtes plus en train de dîner avec des serveurs d'infrastructures. Vous voyez finalement un ensemble de machines qui composent un cluster de serveurs Docker, et cette ressource est une ressource globale. Et si vous vous positionnez du côté du consommateur de cette ressource, vous êtes plutôt développeur, vous voulez déployer votre application qui est conteneurisée. Pour vous, on commence à parler de serverless, parce que vous, vous avez des conteneurs à déployer sur une plateforme de CAS, donc container as a service. Le nombre de serveurs sous-jacents qui composent le cluster, vous vous en foutez. La résilience, elle est apportée d'une certaine façon par l'orchestrateur. Si le serveur qui héberge votre conteneur est planté, l'orchestrateur va redéployer votre conteneur sur un autre nœud du cluster. Donc on commence à avoir certains services de la scalabilité. Par exemple dans Kubernetes, vous pouvez utiliser les autoscaling group. Les autoscaling group, c'est cette idée que selon certaines métriques, à la base des métriques par exemple telles que la CPU, mais ça peut être d'autres formes de métriques. En gros, en fonction de certaines métriques, vous allez pouvoir scaler le nombre d'instances de votre application qui est conteneurisée. Donc on a une forme d'autoscalabilité. Finalement, on n'est pas si loin des propriétés observables que j'évoquais au début sur le côté serverless. Il y a quand même des limites. Le modèle de pricing reste très orienté à infra. Si vous allez par exemple sur Azure AKS, pour avoir un cluster Kubernetes installé, monté et déployé par Azure, ce que vous payez, ce n'est pas le pool de ressources. Vous payez les nœuds du cluster sous-jacent. En gros, ils vous font payer l'infra et ils vous offrent en cadeau l'installation du cluster pour vous. Je vais simplifier un petit peu en disant ça, mais le pricing modèle reste lié à l'infrastructure. Donc finalement, si on regarde aussi le pass, le pass, avec son pionnier Google App Engine ou d'autres comme Heroku, finalement, vous déployez votre application. Est-ce que vous payez à l'infrastructure ou à la consommation ? Le business model n'est pas du tout le même. Vous ne payez plus du tout d'infrastructure. Vous avez une abstraction complète de l'infrastructure. Les services managés, les XAS, les XPath, Amazon S3, par exemple, pour faire de l'object storage, DynamoDB, ça, c'est un certain nombre de services que vous obtenez, qui sont nativement scalable, qui sont nativement résilients et dont le pricing modèle n'a rien à voir avec des paramètres d'infrastructure. C'est très lié aux propriétés désirables qu'on évoquait dans les différentes définitions de serverless tout à l'heure. Ce premier point, ça a l'évocation à dire que finalement, on peut déjà, d'une certaine façon, faire du serverless sans rajouter rien de nouveau, en lèvres de gens uniquement sur des choses qui existent dans votre écosystème. Mais il y a quand même des petits nouveaux. Il y a le back-end data service. Le back-end data service, ce n'est pas la suite, un YAS, casse, passe, basse. Non, ça, c'est raté. Le back-end data service, c'est plutôt une démarche d'architecture. C'est cette idée de se dire que finalement, dès lors qu'on a des services managés, tout un catalogue, je parlais de DynamoDB, double storage comme Amazon S3, etc. Et c'est né un petit peu dans la mouvance des applications mobiles au départ, j'ai mon application et mon application, mon front-end, que ce soit une application mobile ou alors une application web depuis le front-end, globalement, je vais directement attaquer des services de back-end. On n'est plus dans le modèle 3 tiers traditionnel dans lequel on avait peut-être une couche intermédiaire avant d'atteindre des bases de données ou des choses comme ça. Vous consommez tout directement depuis le client, puisque vous avez toute une palette de services. Finalement, c'était cette idée. Votre application devient nativement scalable puisqu'elle repose directement sur toute une palette de services back-end qui sont scalable. Par contre, ça a des implications, notamment sur le point de vue de la sécurité. Vous n'avez plus un compte de service unique que votre API utilisait pour aller taper dans la base de données. Vous devez gérer les SCL, les permissions, etc. Du point de vue du compte utilisateur jusqu'au back-end. Et alors, il y a le petit nouveau, le FAS, le Function as a Service. Comment ça marche dans le Function as a Service ? Votre client, il appelle une gateway, et la gateway, globalement, elle va instancier à la demande votre bootcode dans une fonction, dans un conteneur, la plupart du temps, qui va finalement prendre les inputs, les opérantes par exemple de votre fonction, qui va faire le travail, qui va le retourner à la gateway, qui va le retourner au client. Cette fonction, elle n'aura vécu que le temps où elle sera née, elle aura pris les paramètres, elle aura exécuté, elle sera morte. Le côté éphémère, on le retrouve. Vous vous souvenez que je parlais d'éphémère tout à l'heure. La scalabilité et la résilience sont prises nativement par la plateforme, parce que si vous avez un nombre massif d'appels sur votre plateforme, vous instanciez plus de fonctions, et vous scalez de façon naturelle. Et puis finalement, en termes de pricing, en termes de modèles, vous payez par appel. Donc on n'a plus rien à voir avec ce qu'on a traditionnellement. Par contre, ça a des limites, on a des contraintes. Quand on fait ça, ça veut dire aussi que votre bootcode qui tourne dans la fonction, si la fonction est éphémère, ça veut dire qu'elle doit être très stateless. Ça veut dire que pour le contexte, ou alors vous faites appel à du cache distribué à d'autres composants, mais ce n'est pas dans le code de la fonction. La fonction, il faut qu'elle soit toute petite, il faut qu'elle soit capable de démarrer rapidement. Si votre fonction, elle met 10 minutes à démarrer à chaque appel, ça ne va pas forcément fonctionner, vous allez avoir des timeouts, des choses comme ça. Donc ça ne peut pas marcher dans ces use cases. Vous ne pouvez pas faire des long runs sur Amazon Web Services, vous êtes limité à 5 minutes, parce que sinon vous dévoyez complètement le pricing model, qui consiste à payer à l'appel. Si vous faites un truc qui tourne toute la journée, ça ne marche pas. Et ça génère de nouveaux challenges, par exemple l'orchestration des appels. J'en parle pas plus, on vous en reparle tout à l'heure. Du lock-in potentiellement. Ça nécessite d'approcher directement certaines pratiques DevOps, comme le testing, parce que finalement il faut travailler autrement. Si tout est sur la fonction, comment vous testez depuis votre poste de travail avant de envoyer sur la plateforme ? Vous êtes très limité en fait, parce que vous êtes très dépendant de cette plateforme. Du face, vous pouvez en faire sur du cloud public. J'ai cité Amazon Web Services, avec Lambda, le nom commercial c'est Amazon Lambda, était l'un des pionniers en la matière. Mais sur Google, Azure, même OVH, enfin globalement surtout les cloud providers, vous avez des solutions. Mais vous pouvez aussi l'installer on-premise, avec OpenWiz, OpenFace, Oracle FN, etc. Il y a Cubeless aussi qui est panité. Vous pouvez installer ce genre de plateforme chez vous. Alors ce qui est intéressant quand vous l'installez on-prem, c'est que les frameworks comme OpenWiz, OpenFace et d'autres, en fait la plupart du temps, la fonction est stockée, elle est construite, elle est stockée sous la forme d'une image Docker. En gros, la plateforme de FAS, elle vient se reposer sur une plateforme de casse avec l'orchestration qui va bien. Donc finalement, vu des devs en un mot, pour les devs, construire une application serverless, ce n'est pas juste du FAS, ça ne se limite pas simplement à utiliser des plateformes de FAS comme Lambda et compagnie, c'est finalement utiliser des plateformes de FAS certes, on-prem ou sur le cloud public, mais c'est aussi utiliser tout simplement, reposer sur des services de back-end directement depuis le client. Et on a vu que du serverless, c'est aussi utiliser du CAS, selon la façon dont on l'utilise, on fait déjà d'une certaine façon du serverless. Et ça, certes, j'ai exposé un certain nombre de contraintes tout à l'heure, mais la réalité, c'est que si vous faites, si vous développez aujourd'hui des applications qui respectent les paradigmes d'architecture d'aujourd'hui, 12 Factors, Cloud Native et compagnie, la réalité, c'est que vous allez produire des applications qui sont relativement compliant dès le départ avec ces paradigmes-là. Par contre, évidemment, pour du legacy, ce n'est pas forcément la meilleure option parce que ça vous pose un certain nombre de contraintes avec lesquelles votre application ne sera pas forcément nativement compatible. Et donc, du coup, pour terminer cette introduction, vu des Ops, il ne faut pas oublier nos Ops dans l'histoire, il y a aussi de la valeur puisque finalement, on va être capable de gagner en efficacité puisque ça va permettre d'offloader un certain nombre de problématiques vers la plateforme. La résilience, la scalabilité, elle est produite par la plateforme, donc il y a moins de travail d'Ops. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Il ne faut pas confondre avec nos Ops. Ça, c'est un petit peu le discours des cloud vendeurs qui veulent vous faire croire que la plateforme ferait tout. Il faut quand même superviser, monitorer l'application. Mais certaines couches disparaissent. Et puis finalement, on reboucle avec ce que j'évoquais au départ sur la proposition de valeur du cloud avec l'on-prem, avec l'élasticité, la scalabilité, on-demand, etc. Parce que finalement, c'est exactement la même chose avec la granularité la plus fine. Vous payez à l'appel, pour le cost model, vous avez du on-demand nativement et la scalabilité dynamique. Donc finalement, on est nativement compliant avec cette démarche. Ce n'est que le prolongement de tout ça. Et donc finalement, on a deux extrêmes. Quand vous restez dans les couches bases du cloud, la réalité, c'est que vous pouvez tuner, vous pouvez tweaker, vous pouvez avoir du levier sur beaucoup plus de choses, mais vous devez assumer la plomberie. À l'autre opposé, si on va dans le pass et même jusqu'au face, qu'est-ce qui se passe ? C'est que globalement, vous écrivez vos lignes de code et vous les posez sur la plateforme, qui va les exécuter, qui va les prendre en charge. Vous n'avez plus du tout besoin de faire de code de plomberie. La plateforme le fait pour vous. Vous écrivez que votre code business et pour vous, c'est un vecteur d'accélération parce que vous n'avez plus à gérer toute cette plomberie de votre côté. Par contre, ça va avoir des impacts sur votre architecture, sur la granularité du code, etc. Des use cases, il y en a plein. Ça peut remplacer des petits microservices. C'est très utile dans tout ce qui est lié à l'event-driven programming, notamment l'IoT est très friand, tout ça. Le stream processing, on peut même l'utiliser dans des use cases un petit peu plus rigolos. Ça peut remplacer des vieilles grilles de calcul où on ne fait pas de sharding du calcul. Parce que finalement, on envoie un calcul et il sera exécuté sur un nœud de la plateforme de CAS. Voilà. Du coup, ça nous pose un premier petit vernis et on va embrayer tout de suite sur un premier retour d'expérience avec du CAS, avec Kubernetes par Ludo. Merci Adrien. Donc on le voit en fait, le serverless, ça a plusieurs implémentations. C'est défini essentiellement par le côté, ce sont des services qui sont managés dans lesquels l'infrastructure est complètement abstraite. D'accord ? Et ensuite, il y a deux grandes fonctionnalités comportementales observables qui sont la grande volatilité en fait de ce qu'on fait tourner dans le serverless potentiellement. D'accord ? Et l'éventuel pricing model qui peut descendre à zéro en cas de non-usage du service. On va vous présenter trois RECS en fait, qui sont vraiment des retours d'expérience qu'on a vécu et donc on va vous les présenter toujours avec le même schéma qui consiste à vous exposer déjà la vision de la part de l'utilisateur du service, la vision de la part de l'implémenteur du service, c'est-à-dire celui qui opère le service. D'accord ? Et voir à quel point on peut considérer que c'est compliant avec les différentes définitions serverless qu'on a établies. L'infogérance, en 2017, je bossais en tant que patron du DevOps et du cloud chez un infogérant parisien et c'est un métier très ingrat parce que la plupart du temps l'infogérance consiste à avoir des clients qui se contrefoutent de leur production, ils ne veulent pas en entendre parler, donc ils échangent un gros chèque contre le fait de pouvoir dormir la nuit. La difficulté c'est que autant c'était faisable dans un ancien temps où on avait des architectures entières relativement simples à gérer dans lesquelles on avait de l'infrastructure qui était gérée par le fournisseur, des middleware qui étaient gérés par le fournisseur et ensuite de l'applicatif qui était géré par le client et par ses projets. Autant aujourd'hui, en particulier avec l'émergence du NoSQL, la complexification des architectures, les architectures distribuées, tout le côté software defined everything, tout ça disparaît complètement. Et donc en fait, cette notion de la production c'est le périmètre des ops et le développement c'est le périmètre des devs, vous le savez très bien, en fait, ça a complètement explosé. Globalement, quand on définit ce que c'est que de l'infogérance, ça se définit essentiellement par deux activités qui sont le maintien en conditions opérationnelles, c'est-à-dire faire en sorte que la plateforme et l'application tournent 24-7 globalement, et la gestion continue du changement, c'est-à-dire gérer tout ce qui est upgrade à la fois matériel, patch, système, middleware, et évidemment, les montées de versions applicatives. D'un point de vue utilisateur, ce que l'utilisateur attend, c'est évidemment de la part de l'infogérant, un service opérationnel efficient, donc ça veut dire que l'infogérant a la maîtrise de la full stack, d'accord, et c'est avoir une réactivité sans faille, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et évidemment tout ça pour le coût le plus bas, d'accord. D'un point de vue opérateur, c'est-à-dire d'un point de vue infogérant, la réalité est tout autre, c'est que pour rendre ce besoin, il faudrait des équipes infinies, que chaque membre de ces équipes infinies connaisse intégralement l'intégralité des technologies de tout le portefeuille client, etc. Donc en fait, cette relation client-fournisseur, cette relation entre l'utilisateur et l'opérateur, d'accord, elle est, c'est une, c'est un espèce de jeu de funambule, c'est un espèce de jeu de dupe, d'accord, sur une balance, sur un fil de funambule, qui consiste à trouver le sweet spot entre je mets des moyens, des ressources limitées, mais suffisamment opérationnellement efficientes pour que le client ne se rende pas compte qu'effectivement, on ne travaille pas à moyen indéfini, à moyen élargi. Donc en fait, ça pose des contraintes techniques. La stack que je vous présente, c'est évidemment la stack technique que tout projet informatique, que tout projet applicatif, rencontre, d'accord. On a évidemment tout ce qui est infrastructures, systèmes, middleware, c'est-à-dire tout ce qui est runtime, JVM, etc. Ou alors, base de données, cache, message broking, etc. D'accord. Et ici, vous avez représenté un schéma avec un cycle projet. C'est-à-dire un cycle projet, c'est avant tout un build initial, évidemment, où on construit une plateforme, où on construit un applicatif, où on set up tout ça, d'accord. Et ensuite, on a une vie de l'applicatif qui est, on a des versions d'applications qui sont là, d'accord, avec des upgrades. Donc à chaque fois qu'il y a un upgrade, il y a une gestion du changement, d'accord. Et puis parfois, il y a des incidents, et à ce moment-là, c'est l'activité de maintien en conditions opérationnelles qui est activée. D'accord. Ce que promet l'infogérant, c'est ce qui est recouvert par le carré bleu. C'est-à-dire que globalement, il s'occupe d'à peu près tout, sauf l'application et sa configuration. La réalité des choses, c'est que, la réalité opérationnelle des choses, c'est que l'infogérant, il est capable d'opérer plus tôt sur la partie jaune. Et on voit que, même si ça recouvre, il y a quand même des glitchs, et la plupart du temps, en tout cas, dans la boîte où je suis entré en 2015, et où j'ai été le patron du DevOps et du Cloud pendant un certain temps, sur ces zones non recouvertes, il y avait une vraie, une vraie, le client était, une véritable insatisfaction client. La question, c'était comment on renverse la vapeur. Pour renverser le modèle, en fait, il a fallu qu'on revienne dans une démarche beaucoup plus DevOps, ça tombe bien, c'était un peu pour ça que j'avais été engagé, d'accord, qui consistait à faire prendre en compte de la part de l'utilisateur, donc du projet, de la part des développeurs, de la part des gens qui livraient et qui géraient l'application, d'accord, le fait que l'infrastructure, c'est aussi un sujet sur lequel ils doivent se pencher, et qu'en fait, on est sur un périmètre global qui est un périmètre partagé. C'est-à-dire que la nuit, quand il y a un incident sur la production, c'est un incident qui peut concerner l'infrastructure, qui peut concerner le réseau, et effectivement, à ce moment-là, le client n'a pas vraiment grand-chose à faire, mais par contre, qui peut aussi concerner un nombre trop important d'index dans un Elasticsearch, un glitch dans la gestion des topics Kafka, et là, même si c'est un middleware, la limite, la frontière entre la responsabilité applicative et la responsabilité middleware est quand même beaucoup plus floue et donc il faut réintroduire du lien. Donc, ça passe par un certain nombre de choses, mais globalement, l'objectif, c'était de réaligner évidemment les promesses et donc de ne plus avoir ce glitch entre la couverture officielle et la couverture réelle. Donc, augmenter la souplesse, d'accord, et rétablir la confiance et la collaboration. Alors, ça passe par un certain nombre d'éléments. Le premier élément, évidemment, c'est de partager son terrain de jeu. Et donc, partager son terrain de jeu, c'est par exemple, utiliser des workflow gits dans lesquels les devs et les ops vont et donc l'infogérant et le client vont partager un certain nombre d'assets et faire par exemple de la cross-validation, etc. Et puis, c'est d'un point de vue projet, s'inscrire dans une boucle d'intégration et de déploiement continu, la fameuse infinite loop du projet. La question, c'est comment on implémente ça de façon systémique et de façon industrielle. Pour ça, en fait, moi, je me suis basé sur les modèles que les géants du cloud, que les cloud providers ont établis. D'accord ? Et donc, on se rend bien compte que quand on est on-premise, même si les terrains de jeu, même si les périmètres de responsabilité sont très clairement définis, on arrive toujours, que ce soit au niveau du IaaS ou du PaaS, on arrive toujours à un terrain de jeu ici, là, qui n'est pas clair et sur lequel il y a un périmètre de responsabilité qui est mixte. Et donc, en fait, c'est sur celui-là qu'il faut travailler. Donc, globalement, en fait, ma stratégie a été de me dire OK, en fait, sur toutes les couches sous-jacentes, très clairement, on va faire en sorte d'embarquer complètement notre responsabilité et d'externaliser complètement le périmètre du client de façon à ce que, effectivement, pour le client, ce soit un no-brainer. D'accord ? Et par contre, comment on fait pour gérer l'app et le middleware ? C'est-à-dire là où, finalement, il y a le plus souvent une zone d'insatisfaction parce qu'il y a une zone de flou et parce que c'est un périmètre sur lequel le client a de grosses attentes mais sur lequel le fournisseur n'a pas forcément une maîtrise totale. D'accord ? Et donc, de mettre les pieds dans le plat et de dire OK, en fait, ce périmètre-là, c'est un périmètre commun, c'est un périmètre co-géré sur lequel on a une co-responsabilité et donc on va le gérer en commun. Je vous passe, en fait, assez rapidement sur une implémentation Kubernetes, etc. Il y a des talks qui font des heures et des heures et qui sont bien meilleurs que ce qu'on pourrait faire ici en quelques minutes. D'accord ? Donc, je vais juste me concentrer sur ce périmètre particulier des apps et des middleware et comment on fait pour avoir une gestion en co-responsabilité, une co-gestion sur ces sujets-là. D'accord ? Et que ça se passe bien. Donc, la stratégie, c'était très clairement, on met en place une plateforme CAS, à base de Kubernetes, que ce soit sur un cloud provider AWS à l'époque, mais on a aussi fait du GKE par la suite et il y a du AKS qui est dans les tuyaux aujourd'hui. D'accord ? La question, c'est comment on gère, en fait, ce qu'on déploie sur cette plateforme et comment on le gère collégialement. Très rapidement, voilà le workflow qu'on a mis en place. Globalement, ce que veut le client, c'est pouvoir déployer sans friction. D'accord ? Donc, lui, quand il veut livrer une application, il n'a pas envie de s'embêter à rendre des comptes à son opérateur. D'accord ? D'un autre côté, l'équipe de prod, ce qu'elle veut, c'est avoir la maîtrise de ce qui va être déployé sur la plateforme puisqu'à un moment donné, c'est elle qui va être réveillée en astreinte s'il y a un problème. D'accord ? Donc, en fait, la question, c'est je ne veux pas que ma plateforme porte des boîtes noires, moi en tant qu'ops. D'accord ? Et le dev, il veut pouvoir déployer ce qu'il veut quand il veut. Donc, pour ça, en fait, c'est un système très simple qui part d'un dépôt-git sur lequel on fait du feature branching. Donc, évidemment, ce dépôt-git concerne essentiellement le packaging des images Docker et des pods et des deployments au niveau Kubernetes. Évidemment, la plateforme Kubernetes, elle est intégralement gérée par l'infogérant, pas de problème. Qu'est-ce qui se passe ? Sur cette stack-là, un livrable final de production, évidemment, c'est un conteneur. Alors, dans ce conteneur, on a évidemment l'OS, éventuellement un alpine ou un OS un petit peu allégé, les libres, le middleware, un Redis, un même cache, un PostgreSQL, un MySQL, un runtime JVM ou ce genre de choses. D'accord ? Un runtime Python. Et par-dessus, on a évidemment l'application et sa configuration. Dans un premier temps, le développeur, quand il a une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau module, un nouveau composant applicatif à gérer, d'accord, il forge son application et s'il a besoin de runtime, pour aller vite, il va chercher un runtime, le runtime qu'il faut dans le Docker Hub. Évidemment, ce runtime, on le sait tous, il n'est absolument pas prodready. Dans le Docker Hub, on ne trouve pas une image qui est prodready, qu'on soit bien clair. Il n'y a rien en termes de métrologie, elle n'est pas durcie en termes de sécurité et parfois, on ne sait même pas vraiment d'où elle vient. Donc, elle n'est très clairement pas sécurisée, elle n'est très clairement pas safe. Donc la question, c'est comment on fait pour rendre ce livrable qui est ici, qui est géré par le développeur, comment on fait pour le rendre safe ? Quand le développeur arrive pour faire ce conteneur, évidemment, il émet un Docker File. D'accord ? Donc, dans le dépôt Git qui est partagé avec les Ops, le Docker File, il va apparaître. D'accord ? À ce moment-là, en fait, ce que ça fait, c'est que ça trigger l'équipe Ops au niveau du GitHub ou du GitLab, ça trigger l'équipe Ops en disant, dans cette branche-là, il y a un nouveau Docker File qui est arrivé. Vous pouvez jeter un oeil. À ce moment-là, l'Ops regarde. Si ce conteneur-là, c'est un nouveau conteneur, d'accord ? Si ce conteneur se base sur une image qui n'était pas dans le périmètre actuel du catalogue finalement partagé entre les devs et les Ops, d'accord ? L'Ops va prendre contact avec l'équipe de dev et dire, c'est juste du POC, ça, ou ça a vocation à finir en production ? Et là, en fait, très clairement, si ça a vocation à finir en production, les devs et les Ops se mettent d'accord sur la production d'une image de remplacement durcie, d'accord ? Le dev, pendant ce temps, continue ses tests de qualif, ses évolutions fonctionnelles, etc. Et en parallèle, l'Ops va produire la partie sous-jacente, d'accord, qui va remplacer cette image-là. Il la produit de façon prodready, c'est-à-dire qu'il va embarquer son middleware, etc., le durcir, le rendre sécure, la castiller en termes de métrologie, etc., éventuellement faire des procédures de failover, de recovery, de backup, etc., d'accord, et publier dans son catalogue une nouvelle image qui est prodready. À ce moment-là, donc il fait ça pour l'OS, évidemment, il fait ça pour le middleware, et donc on se retrouve avec de nouveaux assets dans le catalogue d'images prodready. À ce moment-là, le dev n'a plus qu'à rebaser son conteneur Docker sur une image durcie, d'accord, et c'est cette image-là qui va partir sur les environnements de qualifs finaux et de production. Et donc en faisant ça, en fait, ce qu'on a, c'est à la fois un dev qui subit le moins de frictions possibles sur son cycle de développement, d'accord, on a un ops qui monte en compétences et monte en gamme sur l'intégralité des composants OS et middleware dont les développements ont besoin, d'accord, et on a bien des assets communs sur lesquels les deux équipes ont de la maîtrise et ont des capacités de maintenabilité et d'évolution. Ce que ça donne, ça donne ça, c'est-à-dire qu'on a effectivement une infrastructure et des services qui sont complètement managés, d'accord, donc effectivement, l'ops, il gère sa plateforme Kubernetes, d'accord, et il gère tout ce qui est OS et middleware. De ce point de vue-là, pas de problème. Au niveau coût, évidemment, on est quand même sur de la gestion d'infrastructures, donc on continue à payer des nœuds, d'accord. Est-ce qu'il y a encore une notion de serveur pour l'utilisateur ? Non, il déploie sur un cluster Kubernetes, donc très clairement, comme Adrien le disait, on est hors de périmètre d'infrastructures. Est-ce qu'on arrive à un coût qui est égal à zéro ? Alors, d'un point de vue développement, oui, ça peut le faire à partir du moment où les clusters Kubernetes ne sont pas dédiés. Si le cluster Kubernetes est mutualisé, tant que le conteneur n'est pas up, le développeur ne coûte rien. le développeur ne paye rien. D'un point de vue hébergeur, évidemment, d'un point de vue infogérant, c'est un modèle économique qu'il faut gérer, mais globalement, ça peut le tenir, même si ce n'est pas pleinement satisfaisant comme du function as a service. Est-ce qu'on provisionne vite ? Oui, on provisionne à la vitesse d'un conteneur Docker, donc globalement, c'est en dessous de 10 secondes pour un applicatif. Après, évidemment, plus l'applicatif est léger et plus le provisioning va se faire rapidement. Donc, en fait, on est vraiment dans quelque chose qui s'approche énormément d'une notion pure, d'une notion de serverless à l'épure. Le deuxième retour d'expérience qu'on va vous faire, c'est la plateforme as a service Clever Cloud. Alors, vous le voyez évidemment, on est deux Clever Clouders ici, vous le voyez sur nos t-shirts, on est très clairement fiers de notre produit. Ce qu'on voulait ici, ce n'est pas vous faire un retour d'expérience vendor, ce qu'on veut, c'est surtout vous montrer les coulisses. Une plateforme as a service, il en existe sur le marché. Les plus connus sont Google App Engine qui est le service finalement de plateformes applicatives historiques. Finalement, le serverless, ce n'est pas AWS Lambda qui l'a inventé, c'est Google il y a plus de 10 ans. Et puis, on a un certain nombre d'acteurs comme Heroku, par exemple, qui est quand même un player très connu. nous, on s'inscrit dans ce catalogue-là, dans cet écosystème-là. Tu veux nous parler de l'Infinite Loop ? J'aimerais bien, mais de quoi on parle de l'Infinite Loop ? L'Infinite Loop, c'est la promesse de... Non, c'est quand vous codez quelque chose, on va se dire, j'ai codé, c'est fini, terminé, je n'y touche plus. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça. En fait, c'est amusant, à une époque, ça se passait comme ça. Il y a des gens qui vendaient des jeux vidéo, c'était du soft, un jour. Et bien maintenant, non. Maintenant, le code, tu continues à itérer dessus, tout le temps. Tout ce que tu livres, tu dois livrer une autre version. Et du coup, le plus important, ce n'est pas de faire le gros cycle en V de deux ans et de livrer le truc à la fin, c'est de te mettre dans une position où tu peux itérer et relivrer. Itérer, itérer, plus rapidement. Il n'y aura aucun message subliminal. Et le plus simple pour ça, vous, en tant que développeur qui apportez la business value de la boîte, vous écrivez du code et ensuite, vous le pushez, ce n'est plus à vous de le mettre en preuve. Il y a des gens pour ça, pour faire le run, la preuve, etc. Donc, on se dit, en tant que dev, c'est vous qui faites la valeur, guide push, et ça marche. ça, c'est la promesse du pass. C'est ce que nous, on veut faire avec Levercloud, ce que toutes les plateformes à service veulent faire. C'est laisser votre entreprise la possibilité d'avoir des gens qui ne bossent que sur la valeur métier et qui, du coup, fait un peu considérer la partie ops comme essentiellement un centre de coût. Alors, c'est un centre de coût qui fait tendre votre prod, soit, mais c'est un centre de coût. Le truc qui fait de la valeur, c'est le code, guide push, et ça marche. Et donc, il y a tout un cycle. je code, je build, je déploie. Je code, je build, je test, je déploie. Par exemple. Et donc, sur toute cette promesse-là, nous, ce qu'on a décidé de proposer comme service, c'est toute la partie qui n'est pas build et push en gros. C'est de gérer tout le cycle de vie de votre production. T'as mis une vidéo, là ? Ok, il y a une vidéo. Ok. Encore une fois, on a parlé du niveau de granularité tout à l'heure. Le IaaS, c'est une machine. Je gère ma machine. Je me connecte dans un SSH dessus et je fais des trucs avec. Le pass, plateforme service, on passe une granularité applicative. La machine, le container, avec la description de mon container, avec comment j'orchestre mon container, etc. L'applicatif, juste le code, la fonction, juste le code de la fonction. Alors, juste le code de la fonction, je tiens à apporter un petit amend là-dessus. En général, quand tu fais du face, ça, c'est ta fonction. Ça, c'est tout le truc qu'il faut pour faire la plomberie pour que ta fonction, elle marche avec toutes les autres fonctions. Donc, bon. Anyway, on va en reparler. Oui, le face, c'est après. Bah tiens, vas-y. Tu veux que je parle de ça ? Donc, en fait, dans le IaaS, évidemment, on gère des machines. Dans le conteneur as a service, on continue à gérer quand même des aspects de plomberie, en particulier de middleware. Dans le PASS, tous ces services-là sont managés et donc, en fait, il ne reste à l'utilisateur, c'est-à-dire au développeur, à l'équipe projet, à ne gérer plus que des notions d'application. Et tout ce que la plateforme assure, c'est tout ce qui concerne évidemment le provisionning, mais le maintien en conditions opérationnelles, y compris la gestion de la charge, c'est-à-dire l'autoscalabilité, la fameuse autoscalabilité, la question de patch management, les questions de sécurité, les questions de monitoring, de logs, etc. Donc, en fait, on n'est plus dans du DevOps, comme avec la notion CAS, on n'est plus dans un périmètre partagé entre les devs et les Ops, mais on est vraiment dans une notion qui ressemble à du NoOps d'un point de vue de l'utilisateur. Évidemment, il y a des Ops derrière qui s'occupent de gérer ça. Sous le capot, comment ça se présente ? En fait, il n'y a rien de magique et rien de sexy, en tout cas, sur notre plateforme à nous. Un de nos concurrents, plateforme SH, a fait le choix d'être sur un cloud provider public et de poser des conteneurs par-dessus ça. Mais l'utilisateur continue à livrer du code. Après, c'est la plateforme qui encapsule sur une architecture technique sous-jacente. Nous, en fait, on n'a pas fait ça. On est partis pour des raisons essentiellement de sécurité et d'isolation de charge entre nos différents utilisateurs, entre nos différents clients. On est partis, en fait, sur des VM, tout bêtement. On a un orchestrateur de VM. L'utilisateur, il a du code. Il a du code dans un dépôt Git. Il envoie une branche sur un dépôt Git qui va être dans notre plateforme. Et à ce moment-là, il y a un orchestrateur qui va se mettre en branle ici, qui va récupérer des images sources depuis un catalogue, des images de VM. Ces images de VM sont des images dédiées à un runtime Java, un runtime Python, etc. etc. D'accord ? Et injecter le code qui va être buildé. Ces images, évidemment, descendent sur un hyperviseur. D'accord ? Provisionnent une VM. Relient cette VM à nos systèmes de monitoring. D'accord ? Relient ces VM à des frontaux de reverse-proxification pour exposer les bons ports. Et la VM va embarquer le code applicatif et tout ça va tourner gentiment. au niveau de l'image elle-même, de comment elle est forgée, en fait, on a pris le choix de faire des VM et non pas des conteneurs pour une raison qui est que les conteneurs ont un niveau d'isolation qui est un niveau d'isolation logique mais qui n'est pas un niveau d'isolation intégral et donc, en fait, il peut y avoir des petits soucis de sécurité et en particulier des soucis de conflits de consommation de ressources, en particulier au niveau matériel. là où la VM présente vraiment un niveau d'isolation bien plus important. La chose importante, enfin, la différence essentielle qu'il peut y avoir entre un conteneur et une VM quand on utilise ces deux technologies, c'est la vitesse de provisioning. On l'a vu, quand on veut faire du serverless, on veut que ça provisionne très vite. Nous, on a réussi à descendre le temps de boot de nos VM à 7 secondes, applications comprises, donc on considère qu'on est sur des choses qui ressemblent un petit peu à ce qu'on a quand on provisionne un conteneur, enfin, quand on provisionne un conteneur sur un mignon Kubernetes qui ne portait pas l'image Docker. Donc, on est sur quelque chose qui, en termes de comportement, se rapproche quand même pas mal, pour l'utilisateur, se rapproche pas mal d'une orchestration conteneur-like. J'arrive. On maintient, là encore, la plateforme de service, c'est ce que je vous disais, c'est intégralement managée. Et donc, par rapport à ça, il est important que le management passe aussi par la sécurité. Quand vous allez sur Amazon Beanstalk, par exemple, vous récupérez une image de VM. Cette image de VM, une fois qu'elle est provisionnée, elle est plus maintenue par Amazon. C'est-à-dire que votre VM qui tourne, Amazon s'assure que la VM tourne, mais par contre, si votre S, il a deux ans d'âge, Amazon ne vous fait aucun retour. D'accord ? Nous, de ce point de vue, on a un système d'immutable infrastructure qui consiste à gérer les patchs et les montées de versions des patchs au niveau système, au niveau middleware, etc. D'accord ? Et on le fait en Shadow Deployment pour l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur a sa plateforme avec son applicatif qui tourne. D'accord ? Si son applicatif tourne sur un runtime Python et qu'on a une faille critique de sécurité sur l'OS ou sur le Python, on va provisionner de nouvelles VM avec des images upgradées. D'accord ? Et sur ces VM, on aura embarqué des nouveaux patchs et évidemment, on va déployer l'applicatif. Et si, au niveau du déploiement, tout se passe correctement et l'applicatif sur cette nouvelle VM présente un comportement nominal, à ce moment-là, on remplace les anciennes VM par les nouvelles et on expose les nouvelles à travers un pattern de Blue Green Deployment. Pour ça, en fait, on maintient nous-mêmes notre distribution Linux. C'est une distribution exerbo, c'est-à-dire qu'elle est source-based, c'est-à-dire un peu comme de l'Arc Linux ou du Gain2. D'accord ? Et donc, en fait, comme on a des mainteneurs dans nos équipes, ça veut dire qu'on est très réactifs sur la gestion du patch. Voilà pour ce qui est de ce sujet-là. Quand des instances sont trop pensiennes, on prévient carrément les utilisateurs pour qu'ils killent leurs instances et les remplacent. Ce qui fait qu'on est vraiment sur une notion de management intégral de la plateforme. Au niveau déploiement applicatif, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça se passe assez facilement d'un point de vue utilisateur. On embarque systématiquement le build de façon à ce que on soit dans une idempotence totale en termes de comportement de l'applicatif. C'est-à-dire que c'est sur la plateforme que vont être conçus les artefacts qui seront déployés. Et on en maintient évidemment des caches. Donc, de ce point de vue-là, on est sûr que dans deux ans, on sait redéployer exactement la même version de votre applicatif sur la même version de l'OS, etc. que celle qui tourne actuellement. Donc, de ce point de vue-là, en fait, je vous ai parlé du build coin deployment. Donc, voilà. C'est un modèle qui peut sembler comme ça, par rapport à ce que je vous disais auparavant sur le premier REX, c'est-à-dire des OPS qui sont très fortement impliqués dans le cycle de vie de l'applicatif, etc. Évidemment, vous imaginez bien que ça demande des moyens. À chaque projet, on a des OPS qui sont impliqués. Et donc, en fait, ça demande un one-to-one, une collaboration qui est importante. Et donc, ça nécessite des équipes OPS qui investissent beaucoup de temps là-dedans. Nous, on est une équipe, chez Clever Cloud, on est une équipe d'une vingtaine de personnes. D'accord ? Et cette courbe-là représente le nombre d'applications qui sont portées par notre plateforme. Vous voyez, ça grimpe quand même pas mal. On est quasiment à 12 000 applications portées par la plateforme. D'accord ? Ici, vous ne voyez peut-être pas bien cette ligne en gris là. C'est notre effectif. Ça veut donc dire que le pattern, le paradigme d'une plateforme as a service automatisée, c'est quelque chose qui marche. C'est-à-dire que quand on gérait 100 applications, on était vingt et ça tenait. Aujourd'hui, on gère 12 000 applications, on est vingt et ça tient. Ça veut dire qu'en fait, on en a plein des automates comme ça, là, des Rocketman. D'accord ? Des bouts de code logiciel automatique qui nous aident à gérer nos 12 000 applications. Ça veut dire que le patch management, il est vraiment automatisé. Ça veut dire que l'orchestration, elle est vraiment automatisée. Ça veut dire que l'autoscaling, il est vraiment automatisé. Et donc, tout ça veut dire que chez nous, mais a priori, chez les autres plateformes as a service, ça marche. C'est un modèle qui marche. Au niveau serverless, comment ça se passe ? On le voit, c'est un serverless qui est beaucoup plus poussé que l'implémentation conteneur as a service que je vous ai présenté parce que par exemple, au niveau patch management, c'est complètement transparent pour l'utilisateur. Encore une fois, je reviens là-dessus. C'est pas pour faire un argument vendor, mais c'est vraiment une différence importante. Là où dans le premier retour d'expérience, quand il y avait un upgrade à faire, l'obs prévenait le dev ou le dev prévenait l'obs, soit de façon directe, soit de façon automatisée. Mais en tout cas, ça allait très vite par rapport à ça. Ici, en fait, c'est complètement en shadow. Donc, en réalité, le dev n'est même pas au courant que sa VM a évolué. Évidemment, si une des évolutions de VM nécessite une évolution applicative, bien entendu, on se met en cheville avec lui. Mais on va dire que dans les 80% où cette évolution n'est pas cassante pour l'applicatif, il n'est carrément pas tenu informé au sens préalable du terme. Il n'est pas préinformé de la situation. Donc, en fait, on est vraiment sur de l'infrastructure et du service complètement managé. Grosso modo, vous gérez du code. Vous avez une interface web de manipulation de votre application au sens applicatif. Et c'est tout. Donc, en fait, on est vraiment dans quelque chose qui est complètement hors infrastructure. Au niveau de la notion de serveur, ça ne disparaît pas totalement dans la mesure où on a quand même des notions d'autoscalabilité avec des choix de taille de serveur, etc. Et ça, encore une fois, ce n'est pas tant pour des questions de charge puisqu'en fait, on sait faire de l'autoscaling en outscaling, c'est-à-dire en rajoutant des nœuds, mais aussi en upscaling, c'est-à-dire en accroissant la taille de chaque VM unitairement. Donc, en fait, même si le développeur se gourre au début dans la taille de sa VM, même s'il a sous taille par rapport à la charge à encaisser, la plateforme rétablit la situation. Donc, en fait, la notion de VM et la notion de taille de VM n'existent pas pour des raisons opérationnelles, mais essentiellement pour des raisons économiques. C'est-à-dire pour que l'utilisateur, c'est-à-dire le développeur, puisse gérer le plus finement possible sa facture et sa facturation. Donc, en fait, on a quasiment l'abstraction totale de la notion de serveur si ce n'est sur une notion économique. Encore une fois, c'est au niveau du coût qu'on n'est pas pleinement serverless. Le cost scale to zero, ça n'existe pas non plus aujourd'hui chez Clever Cloud. Ça n'existe pas à notre connaissance chez nos concurrents. C'est-à-dire que, à minima, quand vous avez une application déployée, elle tourne sur au moins une VM et donc vous payez une VM. Alors, selon la taille de la VM, ça peut être très très peu. Ça peut être de l'ordre de quelques euros ou quelques dollars par mois. Mais il n'empêche que, si aucune requête n'arrive sur cette VM, la VM, vous la payez toujours à partir du moment où c'est up. C'est-à-dire que l'utilisateur continue de la payer. Donc, en fait, on n'est pas sur un cost scale to zero. Est-ce qu'on est en provisioning rapide ? Chez nous, c'est en quelques secondes. Sur les plateformes concurrentes, ça peut être relativement véloce. Chez Heroku, c'est de l'ordre d'une quinzaine de secondes. Sur Google App Engine, ça dépend de la taille de votre applicatif. C'est aussi aux alentours d'une dizaine de secondes. Donc, en fait, encore une fois, c'est quelque chose qui se rapproche énormément d'une notion pure de serverless, si ce n'est sur des notions de coût. Tu voulais rajouter quelque chose, Laurent ? Ou c'est bon ? C'est bon ? Ouais, c'est juste, il reste même quatre minutes. Alors, vite fait. Ouais, n'hésitez pas à passer au stand si vous voulez plus de détails sur cette plateforme as a service. Donc, le troisième retour d'expérience, c'est sur le function as a service. Donc, notre petit camarade Laurent qui devait venir et qui n'est pas là devait faire cette partie, mais je vais m'en occuper. Ce n'est pas un problème. Petit coucou à Laurent. Public, donc, la function as a service, globalement, c'est la nouvelle version du serverless. C'est tellement marketé aujourd'hui par les cloud providers et en particulier par AWS qu'on a l'impression que serverless égale function as a service. J'espère que pendant le talk, vous avez compris que ce n'était pas exactement le cas. Toujours est-il qu'il existe aujourd'hui chez l'intégralité des cloud providers GAFAM des notions de function as a service. D'accord ? Lambda chez AWS, Azure, etc. Je vais vous présenter en fait une flavor de cette fonction as a service qui est OpenFace qui est en fait un développement open source d'un docker captain qui s'appelle Alex Ellis qui tourne sur Docker et Kubernetes. Globalement, comment ça se présente ? C'est essentiellement une ligne de commande qui va piloter un orchestrateur qui est donc Kubernetes d'accord ? Avec en frontal une API Gateway et évidemment du monitoring qui, comme chacun le sait, est fait assez traditionnellement par Prometheus dans l'écosystème Kubernetes. Ça s'installe très simplement avec un petit Helm. Donc, si vous ne connaissez pas, Helm, c'est un système de meta-packaging de full stack en fait sur Kubernetes. C'est très pratique. et donc en fait, ça s'installe très simplement. Vous voyez, on installe un OpenFace et on remplace quelques values ici. Ça se fait très simplement. On peut écrire évidemment dans n'importe quel langage puisque les fonctions dans n'importe quel langage puisque globalement en fait, de manière sous-jacente, c'est un conteneur Docker qui va faire tourner le tout. Et vous voyez, en termes de ligne de commande, c'est extrêmement simple. On build, on push, on deploy et on deploy son YAML dans lequel on a une fonction. Évidemment, tout ça, ça s'orchestre, enfin ça tire parti des bénéfices de l'orchestration Kubernetes. Donc, on a de l'autoscale on-demand, évidemment, évidemment. Et on a du self-healing dans la mesure où si le conteneur ou si le pod dégage, crash, il est évidemment remplacé en immutable infrastructure. Comment ça se présente en termes de fonctions ? Vous voyez en fait, on a essentiellement ici les trois parties de code qui concernent l'implémentation de cette fonction. Donc, un YAML dans lequel on décrit la fonction qui va être appelée. D'accord ? Ici, le package qui décrit la fonction stricto sensu. Donc là, en fait, on est dans quelque chose qui est plus de l'ordre du provisioning de pod. Ici, en fait, on présente le script de la fonction. Et enfin, en bas, on a l'implémentation elle-même de la fonction. Vous voyez, c'est quand même relativement simple. Évidemment, c'est du function as a service. Donc, on peut l'invoquer à travers du HTTP ou de la MQP ou du Kafka. Évidemment, tout ça fonctionne en asynchrone. Enfin, on est sur quelque chose de très traditionnel pour du function as a service. Donc, on est sur du standard. La question après ça, donc, l'implémentation elle-même n'est pas super intéressante parce qu'en fait, c'est un peu l'état de l'art de ce qu'on fait en function as a service. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça s'inscrit dans un écosystème et c'est surtout là-dessus qu'on a un retour d'expérience. C'est comment on fait une fois qu'on a fait un développement en fonction as a service, c'est-à-dire qu'on a découpé notre applicatif et notre workflow métier à travers différentes petites fonctions unitaires. Comment on fait pour lier la sauce entre ça et comment on fait pour opérer tout ça ? Et là, en fait, il se pose assez rapidement une question de l'orchestration de ces fonctions unitaires. Alors, il y a différentes réponses par rapport à ça, mais globalement, les cloud providers qui proposent des services à ce niveau-là ont tous répondu à ça à travers des méta-services finalement. Chez AWS, ça s'appelle Step Function. On a la même chose chez Azure qui s'appelle Durable Function qui consiste en fait à décrire des workflows avec des fonctions as a service qui sont imbriquées les unes dans les autres. Oui, je vois ces times up. Globalement, il faut quand même faire très attention à ça. Moi, je suis extrêmement sceptique. par rapport à ça, parce que ça veut quand même dire que vous décrivez vos workflows métiers et votre business, vous le décrivez en infras code, vendor locké, chez éventuellement des concurrents à vous. C'est quand même quelque chose auquel il faut réfléchir. C'est-à-dire que votre code métier devient du code AWS. Moi, enfin, voilà. Ou du code Azure, bien sûr. Évidemment, on a besoin de gérer ces fonctions dans un CI CD. qui, alors l'intégralité des fonctions as a service chez les cloud providers, c'est être versionné. D'accord ? On a aussi besoin de notions de tests. Donc, ces notions de tests, elles existent à travers un certain nombre de fonctions. Il est possible de moquer un certain nombre de choses dans les différents services de functions as a service qu'ils ont proposés par les cloud providers. Chez OpenFace, c'est quand même relativement indigent cette partie-là. Il faut vraiment la forger à la main. Un autre point qui est important, c'est l'aspect reporting. Alors, l'aspect reporting unitaire, évidemment, vous vous appuyez sur les services traditionnels des cloud providers. Ce n'est pas un sujet. Par contre, le sujet qui est plus intéressant, c'est qu'à un moment donné, dans votre workflow de fonctions, il faut évidemment suivre le cheminement d'un appel à travers les différentes fonctions. Et là, en fait, on a ce qu'on appelle du distributed tracing. Et il y a des produits comme Zipkin, par exemple. Et si vous allez voir cet après-midi le talk de David Gageau sur Istio, c'est une des fonctionnalités qui est embarquée directement dans Istio. Donc, je vous conseille d'aller voir ce truc-là qui permet, en fait, à travers des headers dans les requêtes, de pouvoir suivre une requête à travers la chaîne du workflow. Le versionning, j'en ai un peu parlé. Vous pourrez aller voir les slides. Au niveau de la distribution maintenant, c'est-à-dire comment on route les appels entre les requêtes à travers les fonctions et en particulier à travers les évolutions de versions dans les différentes fonctions, là encore, l'outil qui se détache, c'est Istio. Je vous conseille, encore une fois, d'aller voir le talk de David Gageau. Les dépendances de ressources, encore une fois, une fois qu'on a des fonctions, potentiellement, la version X d'une fonction A peut être dépendante de la version Y d'une fonction B. Comment on fait pour gérer cette matrice de dépendance, etc. Terraform sait faire ça, mais encore une fois, en fait, il y a une notion de métadéfinition qui est importante. L'outil qui se détache par rapport à ça, c'est Open Service Broker qui gère ces éléments-là. On est en train, chez Clever Cloud, d'implémenter de la function as a service aussi à travers du WebAssembly, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de s'appuyer sur des conteneurs, on va s'appuyer sur des unicarnels WebAssembly. Je vous conseille, si vous voulez en savoir plus, de venir nous voir sur le stand, on en discutera. Et le talk de Geoffroy, il en fait un aujourd'hui ? Sur le sujet ? D'accord. Il en fait un aujourd'hui sur WebAssembly, donc allez voir le talk de Geoffroy sur WebAssembly. Très rapidement, Serverless and Beyond. Alors en un mot, en gros, vous avez bien compris que quand on travaille avec du serverless, on se rend compte que tout ce qui est tourné autour de l'event-driven programming, le stream processing, ce genre de choses, ça y apporte beaucoup de valeur. En gros, ça fit bien plus largement avec le monde de l'IoT qui trigger en grand volume des petites fonctions très élémentaires. Si on regarde ce petit graphe, globalement, on voit qu'il y a une petite corrélation. Alors les échelles ne sont pas les mêmes, j'ai un petit peu triché, mais on voit qu'il y a un autre sujet trendy qui commence à monter, je parle simplement parce que finalement le Edge Computing, c'est quoi ? C'est l'idée d'aller déporter une partie du code au plus proche des devices. En gros, par exemple, si vous avez une caméra, vous allez avoir un device avec une caméra qui capture de la vidéo, mais vous allez avoir un peu d'intelligence qui par exemple va aller reconnaître les visages, prendre les points et va seulement envoyer sur des plateformes type Serverless des calculs comme je vous envoie les coordonnées d'un visage pour aller vérifier s'il est dans une base de données ou un truc comme ça. Ça évite de remonter tout le flux vidéo jusqu'en haut. Donc, c'est intéressant de parler de Edge Computing parce qu'en fait, aujourd'hui, la stratégie de tous les cloud vendors, c'est d'essayer de se reposer sur un triptyque qui est l'IoT, l'Edge Computing, le Serverless. Donc, c'est le prochain sujet qui arrive en fait. Voilà. Est-ce qu'on a le temps pour une question ? Pas de question ? On discutera après sur les stands de Société Générale et le stand de Clever.